Communiquer ça veut dire partager en atteinte classique et ça a ensuite pris le sens de entrer en relation, rendre comme un A et faire part d'eux. Et je pense que ces éléments là sont prégnants dans ce qu'on appelle communiquer. La profession soignant elle ne basait que sur l'oralité, quasiment, et en permanence sur cette communication. On ne communique pas qu'avec le patient, on communique avec le patient, avec son entourage, et on communique avec soi-même. Et ça fait partie des éléments majeurs qu'on nous dit beaucoup. Alors évidemment c'est pourquoi est-on soignant, mais comment continue-t-on à être soignant tout en étant soignant ? C'est-à-dire qu'est-ce que le soin que vous donnez à l'autre et qu'est-ce que cette rencontre avec l'autre imprime sur vos comportements ? Et vous n'êtes pas soignant de la même façon quand on a 24 ans, comme disait Amrik, que quand on en a 45, parce qu'on a été beaufiné par des expériences, heurté par d'autres expériences, et que tout ça nous donne un regard très différent. Et puis on communique aussi avec les autres soignants. Les urgences, je vous promets, c'est quand même une sorte de plaque tournante de communication et de non-communication. Alors, c'est très compliqué de parler des urgences en très peu de temps. D'abord parce que c'est un lieu de soin, bien évidemment, mais des soins qui sont très variables, très différents en intensité. Alors certains parlent de popologie, moi je ne sais pas ce que c'est, je sais ce à quoi correspond l'urgence va y venir. En tout cas il y a des soins très graves, des patients très graves, et puis il y a des patients beaucoup plus légers, dont la trajectoire ne va pas être la même. Et vous, en tant que soignant, vous êtes confrontés aux uns et aux autres, parfois les uns derrière les autres, parfois en même temps. Et tout ça c'est très compliqué à gérer, parce que nous ne sommes pas des machines, et qu'effectivement sous la blouse, sous l'étiquette bleu, vert, rouge, peu importe, il y a aussi une identité. C'est un lieu d'angoisse, tant pour les patients et les familles, que pour vous, et je ne peux vous prendre même que des angoisses, moi j'en ai tous les jours. Parfois en a priori, aussi a posteriori, mais en tout cas ça ne vous laisse pas indenne de ces émotions. Et puis c'est un lieu de consommation de soins, je crois que la dérive de cette société fait qu'effectivement c'est ouvert à jeun 4. Alors on peut parler d'une consommation outrancière. En tout cas cette consommation, elle cache aussi, ou elle révèle quelque chose qui est l'errance, et l'errance par rapport à soi, par rapport à son corps. Et c'est effectivement un lieu de recours social, et c'est tellement vrai que la personne qui erre sur la voie publique à 4h du matin, quand la police passe et la ramasse, elle la ramène aux urgences. Est-ce que c'est mieux ? Moi je ne suis pas bien persuadée, je pense qu'en plus de ça, la personne dévente, on la déstructure encore plus. C'est terrible de voir arriver un patient dévente, qui déambule dans la rue, qu'on va mettre dans une espèce de zone de soins, où il y a d'autres patients, avec des patients psychiatriques qui vont parfois hurler, avec des patients qui sont parfois en fin de vie. Bref, c'est quand même un théâtre qui n'est pas si structurant que ça, et en tout cas on en a fait un recours social, pour tout un tas de motifs. Et donc vous avez plein de typologies, et pas besoin des mêmes aptitudes, alors que vous allez être confronté à toutes ces typologies en même temps, au cours de la même journée. Et je peux vous promettre que plus j'y suis, plus je me dis que c'est quand même un exercice très difficile. Et puis on n'a pas la même définition de ce que c'est que l'urgence. Le patient, il va avoir la notion de « je ne vais pas bien, je vais aller aux urgences, peut-être que c'est grave ». Il y a la notion de l'angoisse, une urgence peut-être réelle ou ressentie. Alors que nous, en tant que soignants, l'urgence c'est ce qu'il va mettre en péril de la vie. Est-ce que c'est un yadus ? Est-ce que c'est quiproquo ? Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, ça favorise l'incompréhension. On n'est pas là pour les mêmes motifs, dans le sens, le même but quand on est patient et quand on est soignant. En tout cas, on n'a pas la même définition. Et ça, ça crée un vrai chisme en termes de communication. Et je pense qu'encore temps dans la préconcience, on se rend compte que ça ne sert à rien d'avoir des griefs contre les patients qui viennent à 3h du matin, même si ce n'est pas adapté. Et on peut leur dire calmement. Et que dans cette notion de communication, je pense que c'est capital de prendre conscience de ce qui nous désunit, c'est-à-dire cette définition différente, mais aussi de ce qui nous unit, c'est-à-dire notre propre humanité. Alors, le patient, c'est une urgence au sein des urgences. Et globalement, c'est un patient face à des soignants. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais on est plein et plein à aller voir. Et puis, on va passer très vite, très peu de temps. On va lui dire trois trucs à peine. Il ne va pas nous reconnaître qu'on est tous habillés pareils. Et puis, on y reviendra. On ne va pas forcément se présenter. Et c'est quand même catastrophique. Et je pense que dans cette notion de politique et de citoyenneté, on a perdu des codes, qui sont des codes sociaux. Alors, on les a perdus dans la rue. Moi, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, je le subis comme vous, mais je n'ai pas envie de subir dans mon métier. Et je pense que c'est capital de revenir à des choses qui sont d'une simplicité, qui est quand même de dire bonjour. Ça me paraît stupide, hein ? Je m'appelle. Moi, quand je fais la visite, je dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Aline Santin, je suis une médecin. Et trois fois sur quatre, le patient me dit, je n'ai pas compris ce que vous venez de me dire. Et je souris. Je peux vous promettre qu'on peut s'ouvrir aussi aux urgences en leur disant, je suis juste présenté. Vous avez accès au nom du patient, à son histoire, à son intimité. Et qu'est-ce que vous livrez ? Vous livrez du soin, on va y revenir. Vous livrez des gestes. Mais vous êtes aussi quelqu'un sous cette blouse. Et je pense que c'est capital. Et donc, urgence, et j'aurais dû mettre un S, je suis désolée, c'est synonyme de brutalité latente ou affichée. Mais on est d'une violence qui, parfois, moi, me désespère, soit la violence de la fuite. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'avant-hier, lorsque j'ai fait la visite, j'ai pris la transmission et mes collègues m'ont expliqué que la jeune femme de 24 ans qui avait une tumeur pancréatique diagnostiquée sur une image, eh bien, ils avaient un peu évité d'aller la voir. Voilà. Mais c'est très compliqué. Ça fait effectivement appel à la projection qui est, et si c'était moi, mon Dieu, mais c'est terrible. En plus, elle était infirmière, donc vous pouvez imaginer le moi. Non, non, mais c'est important, et vous verrez que vous aurez les mêmes attitudes de retrait. Et que si on n'en discute pas, si on n'en prend pas conscience, eh bien, on n'arrive pas à dépasser ça. Et puis, c'est un lieu de contrainte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous régit. C'est que les urgences, c'est un lieu de non-programmation par excellence. Moi, je ne peux pas dire le matin si ça va être une journée calme ou pas calme. C'est-à-dire que je peux avoir 80 patients par jour, comme je peux aller jusqu'à 215. Vous voyez que ce grand écart-là, il est très compliqué. Et en face, il y a un nombre fixe de soignants. À qui on va demander l'impossible ? C'est-à-dire que c'est super quand il y a 90 passages par jour. Vous avez le temps, vous prenez plaisir. Et quand il y en a 215, moi, je ne sais plus faire. Alors, j'essaie de revenir à des choses très simples. Mais il faut quand même les avoir pensées avant d'y être confrontées. Il va falloir partager le temps. Et vous voyez bien que partager ce temps qui nous manque, parce que le soin, c'est du temps. Et que je pense que les contraintes budgétaires qu'on nous impose, on supprime ce temps, et notamment ce temps de réflexion, font qu'on a de moins en moins de temps et que les patients demandent du temps de façon différente. Ce n'est pas parce qu'il y en a 215 que je divise mes 24 heures par 215. Ce n'est pas vrai. Ils ne demandent pas tous la même chose en termes d'intensité, d'investissement. Et puis, il y a un hôpital tout autour dont nous dépendons pigrement, puisque nous cherchons des lits. Et ça peut paraître stupide, mais moi, ça me fait mal au ventre tous les jours quand j'arrive et quand on me dit qu'il y a 18 malades hospitalisés dans les couloirs. C'est quelque chose qui est pour moi intolérable et qui dépend des contraintes budgétaires. Je n'en veux à personne. Je peux comprendre les autres services. Mais ces contraintes-là, elles vont entacher votre relation au patient. Alors, pas au patient l'entasse au singulier, mais au patient au pluriel parce que vous êtes pressurisé et que si vous n'allez pas faire ce sens de décompression entre ce qu'on vous impose et ce dont vous disposez, vous allez complètement être écartelé. Alors, communiquer, c'est trois aspects. C'est un langage verbal. Ça paraît assez évident. C'est un langage paralerbal. C'est comment je le dis. C'est capital. Et puis, c'est un langage non-verbal. C'est l'école de Palo Alto. Ça paraît assez simple, mais je crois que c'est capital. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'on communique sur la même tête, mais pas sur le même mode. C'est pas vrai. Le patient, il vient, il va vous raconter une histoire, des symptômes, une émotion. Vous aurez la vôtre. Il va parler de choses assez simplement. Et vous, vous allez parler de paramètres vitaux. Non, non, mais je vous promets, quand vous vous asseyez, que vous écoutez ces potensions d'empérature, machin, on y va, de diagnostic. On va lui poser une sonde nasogastrique. On va lui mettre un catécentral. Et en face, on se comprend pas. C'est pas le même langage. Et pourtant, on est deux humains avec un but. C'est le soin. En tout cas, c'est apporter de l'aide à l'autre, du secours dans la mesure de nos compétences. Et c'est ce qui est venu chercher le patient. La communication paraverbale, plus il y a de stress, plus il y a de monde, plus tout le monde parle fort. Et moi, j'essaye tout le temps de dire aux gens, plus il y a de monde, moins on parle fort. On a un superbe service. C'est magnifique. Ça a été refait. C'est cathédral. Et quand on visitait le service, je disais à tout le monde, il va falloir apprendre à chuchoter. Personne n'a appris à chuchoter. Donc, c'est terrible. C'est une sorte de volière. Et je pense que c'est quelque chose que... Voilà. Alors, les gens savent que quand c'est moi, il ne faut parler pas fort. Voilà. J'ai cette réputation-là. N'empêche qu'ils sont beaucoup plus contents parce qu'après, ils ne se sentent plus reposés. Et puis, il y a un truc. C'est que plus je suis stressée, plus je suis directive. Et la petite dame des mentes qui a rien demandé, en plus, elle a les cheveux blancs et on est rapidement dans la discrimination. Elle a les cheveux blancs, donc elle est sourde. Merci. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais on ne prend pas le temps. Donc, voilà. Veuillez vous asseoir. Et on a la petite chouette qui vous regarde comme ça. Et puis, on va aller faire autre chose. Et il y a des patients qui disent ça très, très bien. Qui disent que globalement, il y a des gens qui passent, qui ne vous parlent, qui ne se présentent pas. On va les voir une fois. Ils ne reviendront jamais. Ils ont dit qu'ils reviendraient et qu'ils ne sont pas revenus. J'ai pas compris. Et il n'y a rien de mieux pour désorienter les gens. Et pas forcément que les personnes âgées. pas forcément que les personnes âgées. Et puis, on a un patient tout nu sur un bancard. Voilà. On l'a déshabillé. Et puis, alors, on se demande si ce n'est pas un objet quand même. Voilà. Non, non, mais vraiment, je vous promets que ce regard-là, moi, ça me stupéfait. Puis, on met les soignants debout, super actifs, comme ça, qui comptent partout. Et il y a un brave type qui regarde et qui se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Vraiment. Et puis, on va prendre contact par une gestuelle très impersonnelle. Monsieur, vous allez vous déshabiller. Pas le choix. D'accord ? Ici, ça ne rigole pas. Il n'y a pas de pourri de main. On regarde à peine parce qu'on ne sait jamais. On est pressé. Et puis, on a des gestes qui ne sont dirigés que vers les soins. Tendez le bras. Je vais vous mettre le bras, ça va prendre l'attention. Vous avez tous quatre. Il ne sait pas ce que c'est. C'est possible. C'est tant mieux. Mais on a à peine dit bonjour. Et je vous promets que ça, à chaque fois, ça me fait un cœur. On n'est pas normal. Il se passe-temps. Pour lui, ça va être super long. Ils sont capables de vous dire combien de temps ils ont passé aux urgences. Ça a duré huit heures. J'ai vu le médecin. Trois minutes trente. Et il n'a pas tort. Parce qu'il est venu. Il avait mal au ventre. Alors, on a dit qu'on allait faire un bilan. Le docteur, il regardait le bilan. Puis, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et puis, il a appelé le radiologue. Et puis, il a demandé un scanner. Mais le scanner, ce jour-là, était en panne. Il y a une infirmière qui lui a dit que le scanner était en panne. Et puis, il est allé au scanner. Il a parauté parce que c'était la garde que le docteur n'était pas arrivé. Et puis, on a eu les images. C'est la vraie vie. Et puis, le docteur, il a changé parce que c'était la garde. Et donc, il y a un autre docteur qui arrive et qui lui dit, c'est une occlusion. Et entre-temps, il n'a pas compris ce qui s'était passé. Mais c'est la vraie vie. Et nous, on est pris dans ce flux. On ne s'en rend pas compte. Et on n'a pas la notion du temps. Parce qu'il faut courir au soin. Il faut faire vite. Et on est désir en même. Et donc, le temps accordé par chacun d'entre nous, à chaque patient, c'est une goutte d'eau dans son histoire. Et pourtant, il se souviendra de cette goutte d'eau-là comme un truc qui ne va pas beaucoup impressionner dans le bon sens. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une rencontre ? Ou est-ce qu'on veut une confrontation ? Pour la confrontation, on est assez fort. Je crois qu'on est bien parti. Ça m'inquiète. Parce que c'est quand même un très, très bon métier, y compris aux urgences. Et moi, j'avais beaucoup réfléchi sur la relation. Et je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais avoir avec les patients, même si c'est par salaire, même si c'est très rapide. Mais il y a des patients que je revois de temps en temps qui me disent, ah, mais c'était vous, docteur ? Je ne vous cache pas que je ne me souviens plus d'eux. Mais je suis toujours très touchée quand ils se disent, mais si, mais si, vous m'aviez dit que... Et je pense que pour cela, il faut être dans une attitude de participation réceptive. C'est-à-dire qu'il faut être aussi partie prenante de la relation, parce que ça fait partie de notre responsabilité. Et donc, c'est l'accueil et l'attention à la plainte de l'autre. Sans communication, il n'y a pas de relation. Je vous rappelle l'étymologie, qui était de rentrer en relation. Et notre responsabilité première de soignant, c'est quand même la relation. Je ne vois pas, dans ce qui nous aiment pourquoi est-ce qu'on est soignant. Je pense que c'est quand même... Effectivement, c'est très paradoxal et on va y revenir sur les attitudes à avoir. Mais vous m'êtes étranger. Et pourtant, je vous fais un cours. Alors, est-ce que c'est une relation ? Bien sûr que c'est une formule relation, mais c'est quelque chose de très particulier. Et c'est d'autant plus particulier quand il y a la maladie entre vous et nous. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quand même la maladie, une entité qui existe, qui est une entité réelle ou potentielle selon les cas. Et moi, j'ai quand même envie d'essayer de muter le caractère obligé de cette mise en présence en une véritable relation. Et donc, pour ça, je ne vois pas d'autre moyen que d'avoir recours à des valeurs éthiques très fortes et qui ne sont pas si évidentes que ça et qui sont le support de la communication. Elles sont d'autant moins évidentes quand on ne les a pas pensées en amont de ce travail d'urgence, ce qui est quand même un travail bouleversant. Faire preuve d'hospitalité, et c'est bien ça, l'hospitalité, c'est être accueillant à l'étranger, à cette humanité que je ne connais pas, et la capacité à mettre à écart toute hostilité, y compris l'attente. Et je peux vous dire qu'aux urgences, on est quand même une hostilité farouche. On est quand même capable de dire, c'est quoi ? C'est une colique néphratique. Super. C'est un patient qui vient, qui a mal, et qui peut-être a effectivement un calcul dans les voies urinaires. Et moi, je me présente et je serre la main aux gens. Et la plupart du temps, les patients sont très décompensés par ça. C'est-à-dire qu'ils regardent la main, ils sortent la main du drap et disent « Ah, bonjour ». Voilà. Mais ce premier contact, qui est un contact de citoyens dont tu parlais, ça les dépoussole complètement. Alors en consultation, ils sont d'accord, mais aux urgences, c'est très différent. C'est-à-dire que le code social se perd, se roule, et donc on perd sa communication première, cette rencontre qui est de « Je te prends la main de façon simple ». Puis il faut respecter l'autre, parce que c'est la fin, la finalité de la relation en soi, et que cette notion de respect, elle est capitale, tant dans son autonomie, ce qui paraît assez évident, que dans sa dignité, la notion de la dignité est très différente pour vous, pour moi, pour n'importe lequel d'entre nous, on aurait une notion différente. J'aime bien cette phrase de Sénèque qui dit que la dignité, c'est ce qui ne se négocie pas. Et puis il faut son consentement. Et moi, je suis désolée, on ne demande pas l'avis au patient, c'est pas vrai. Et Aristote disait dans l'éthique à Nicomac que par essence, un acte non consenti est un acte violent et on est d'une violence extrême. On a examiné le patient et on dit « L'infirmière va venir, elle va vous piquer, elle va prendre un bilan, tout ça ». Quand on lui dit, on ne lui dit pas « Est-ce que vous serez d'accord ? » Moi, je pense qu'il faudrait faire un bilan. Et donc, en fait, ce qui nous pousse à être comme ça, c'est effectivement l'envie d'être efficace. Vous savez, maintenant, on a un mot, c'est l'efficience, c'est le nouveau mot des directives, des lois qui vont nous prendre des... Bon bref, peu importe. Mais en tout cas, cette notion d'efficience me pousse à faire beaucoup mieux. Moi, je suis très étonnée parce qu'actuellement, j'ai tous les jours un demi-service d'hospitalisation dans mes couloirs et que je fais aussi bien, mais sans moyen supplémentaire. Et donc, parce qu'on est poussé aux soins et parce qu'on veut bien faire, on arrive à faire des trucs qui nous poussent à légitimer ce qu'on nous pique de l'autre côté. Et on nous empêche de réfléchir et ça, c'est normal. En tout cas, il faut demander le consentement au patient. Et il y a plein de façons de demander son consentement. Mais en tout cas, il faut lui dire des choses. Et on n'est pas dans le dire, on est dans le faire et on se réfugie derrière ce « je vais », « j'ai venu ». C'est coché, c'est acté. Mais on n'a pas dit. Parce que c'est compliqué d'aller à la rencontre de l'autre, surtout quand peut-être derrière il y a une maladie grave. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de confiance. Et vous entendez les soignants dire « mais faites-nous confiance ». Mais nous, est-ce qu'on leur fait confiance ? Et vous voyez, on ne fait pas rentrer les familles. Dans le service où je travaille, on a fait rentrer les familles H24 dans le service d'hospitalisation. Le service porte, vous savez comment on dit. Chez nous, ça s'appelle l'idée d'observation. Et donc, avec mon chef de service, on s'est dit « H24, tolée, tolée chez les infirmières, je vous promets, tolée chez les médecins ». « Ouais, c'est scandaleux ». Et on a dit « mais pourquoi ? » « Mais parce qu'il y a les soins, ils n'ont pas à avoir les soins ». Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas à avoir les soins ? C'est ta mère demain qui va au service. « Ah non, mais attends, moi je travaille à l'hôpital. » « Ah, d'accord. Parce que toi, tu travailles à l'hôpital, tu vas pouvoir faire un truc qui n'est pas accordé aux autres. » Et on dit notamment la nuit. Les familles, quand elles téléphonent, elles disent « je peux venir cet après-midi, dès maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est H24, ils ne viennent pas plus, mais la permissivité fait qu'il n'y a pas de doute qui s'installe. Et ça, ça fait partie de la communication. Et voilà. Et moi, je dis toujours aux externes qui sont gentils, aux infirmières « mais pourquoi t'as fait sortir le mari ? T'as demandé au patient s'il voulait que son mari reste ? Ah ben non, mais j'avais pu faire une prise de sang. Et alors ? Qu'est-ce que tu crains ? Ah non, mais ça peut me gêner. Mais qu'est-ce qu'on craint à montrer qu'on fait bien ? Et je pense qu'on fait bien. Et ce qu'on fait pas bien, c'est parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas… Voilà, moi je crois qu'il faut pleinement assumer. Et puis quand il y a de la confiance, eh bien il y a moins de peur. Mais faites leur confiance. Vraiment. Et puis ça ouvre la voie de la bienveillance et on sait que la bienveillance, eh bien c'est la voie du soin. Voilà. Il faut être disponible. Alors c'est compliqué aux urgences d'être disponible. Mais je vous promets, on a calculé ça. Il y a eu des tas d'études qui ont calculé aux urgences combien de temps paraît spontanément un patient ? 92 secondes, soit 1 minute 32. C'est quand même pas très beaucoup, 92 secondes. Et nous on est là de l'autre côté, on leur dit « alors ça commençait quand ? ». Alors en fait, au début j'avais déjà fait « c'était quand ? ». Mais laissez-le parler. Et quand vous laissez parler, la parole se tarie, sauf qu'il est exceptionnel, mais enfin c'est une fois tous les X qu'on regarde. Et vous arrivez un truc qui s'appelle « narration ». Voilà. Et puis ça ne vous empêche pas de ponctuer de temps en temps, de faire un bras d'humour. J'ai une dame avant-hier qui avait 97 ans qui était nègre comme un coucou sur un sentiment pancratique. Je lui ai parlé de la sonde qui peut-être un jour sera posée si elle le souhaitait. Elle m'a dit « je ne dépense pas beaucoup ». Alors je lui ai dit « mais vous êtes la poule aux oeufs d'or ». Alors elle m'a regardé, elle m'a souhaité, elle m'a dit « non, je ne me dépense pas beaucoup ». Ah, j'ai dit « par contre, j'ai cru que j'étais tombée sur la Banque de France ». Et elle a souri. Et je pense que dans cette notion de communication, on peut aussi amener des choses beaucoup plus normales. Voilà. Et vraiment, c'est ça, c'est la disponibilité du regard, c'est-à-dire ne pas perdre de vue l'humanité du patient qui est notre propre humanité. Et ne pas le régler à une pathologie. Je suis peut-être très en termes, pardon. Parce que communiquer, c'est beaucoup mieux traiter. Et que si vous communiquez, vous verrez que vous serez beaucoup mieux dans ce que vous avez à faire vis-à-vis du patient. Et puis la portée des paroles dépasse largement au sens des mots. Quand vous dites quelque chose, vous ne savez pas comment le patient va l'interpréter, quel égo que ça va avoir en lui, en vous. C'est ce que disait tout à l'heure Amérique. Et je pense qu'il faut vraiment penser ce mode de communication avant d'y être confronté. C'est compliqué d'apprendre et son métier. Et ce que nous, on ne nous apprend pas en tant que médecin, c'est-à-dire la communication, en tout cas comment se positionner par rapport à la maladie. Il n'y a aucun cours en médecine qui nous dit comment vous positionnez par rapport à la maladie. Peut-être que si c'était moi, et ça on n'avait pas le temps, pour que la personne ait même âge que vous. Je me souviens de mon collègue camerounaire, remarquable, tout ça. Un matin, j'avais récupéré la petite pierre, il y avait un monsieur mort dans un box 39 ans, marié, trois enfants, qui avait fait l'infarcte. Il était mort dans le camion « Mais Fred, qu'est-ce qui s'est passé ? » Il me dit « Aline, c'est moi. » Je lui dis « Comment ça, c'est toi ? » Il me dit « Mais c'est moi, demain, il a le même âge que moi. » Et je lui dis « Écoute, je comprends parfaitement ce que tu me dis. On va d'abord commencer par se louper de la famille, puis après on reviendra. » Et on en parle régulièrement, ça fait partie des choses aussi, où il faut apprendre à communiquer entre nous. Et puis il y a quelque chose qui est cause d'urgence, on communique beaucoup en l'absence de certitude. Est-ce que c'est de l'incertitude ? Je ne sais pas. En tout cas, on a peu de certitude diagnostique. Forcément, si on a peu de certitude diagnostique, on a peu de certitude thérapeutique et puis on n'a pas de certitude d'évolution. Et ça, c'est majeur pour les patients. Ils ne comprennent pas. J'ai reçu avant de venir une dame qui est sortie des urgences, qui n'avait aucun critère de normalité. En fait, c'est des némoradies digestives pas si graves que ça, mais elle n'a pas compris. Et elle est en ronchon, et elle ne veut pas porter plainte, mais elle venait demander, entre guillemets, des explications plus que des comptes. Et les gens n'ont pas notion que la médecine, elle se dit à un instant T, avec des paramètres qui sont objectifs et qui peuvent évoluer. Je crois qu'il faut communiquer d'urgence avec soi-même d'abord, parce que sinon, on ne sait pas pourquoi on est là et on ne sait pas comment on vit les choses. Il ne faut pas confondre la charge des soins avec une communication qui serait décentrée du but, c'est-à-dire du patient. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de moments qu'on ne leur parle pas. pas. Et ça, c'est compliqué. Même quand on pense avant, quand on est dans la bataille et qu'il y en a partout et que vous avez des téléphones qui sonnent, etc., c'est super compliqué. Moi, j'aime bien dire qu'il faut donner du temps au temps pour moi, parce que cette relation est très brève. Il faut donner de l'attention. Il faut donner du soin au soin. Et la communication, ça fait partie de ce soin à donner. Et dans la notion de prendre soin de soi, il y a ça aussi. C'est transmettre l'information. Alors, moi, je dis qu'on dit toujours la vérité. Je ne mens jamais parce que mentir, c'est penser que l'autre n'est pas capable d'entendre et que c'est nier son identité, son autonomie. Mais je ne dis que la vérité que je connais, même si parfois je peux la restreindre un peu, parce que je peux transmettre des peurs et que les patients, ils les comprennent très, très bien. Et une image, ce n'est pas un cancer. Cette notion-là, tout le monde la comprend. C'est-à-dire que la jeune femme qui avait cette image sur le pancréa, tout le monde s'est dit, c'est une tumeur. Et dans une tumeur, les gens pensaient maligne et pas éventuellement un kyste bédin. Tout le monde s'est dit, c'est mort. Et donc, non, mais c'est important parce que ça entache beaucoup la façon qu'on vient dire des choses. Et c'est selon parler de manière forestière. Et puis, aujourd'hui, dans la société, le mot communication, la façon communique a beaucoup changé. C'est ce que je vous disais. On est soumis à ça. Et moi, je n'ai pas envie que ma profession ressemble à la rue parce que ma profession, je ne la fais pas dans la rue. Et je pense que la demande des patients s'est aussi beaucoup détournée. Ils viennent parce qu'ils savent parfois aussi bien que nous. Quand vous vous posez un peu, quand vous expliquez, quand vous vous rationalisez, quand vous décortiquez, ça ne prend pas forcément longtemps, ils sont d'accord, finalement, pour ne pas avoir le scanner ce soir, maintenant, à 23h. Il faut parler aux familles. Le patient, il n'est pas tout seul. Il est avec des gens, parfois. En tout cas, des gens au téléphone. Et moi, je dis souvent, écoutez, je vais vous le passer. Je vais tout raconter. Et ils sont ravis parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas tant de parler à vous, l'étranger. Ils veulent parler à l'autre qui ne sont pas vus. Et que quand l'autre, il est enfermé dans un truc qui s'appelle l'hôpital, sans téléphone, sans chambre, sans télé, mais en tout cas, sans moyen de communiquer avec lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment il va. Et à n'importe quel âge, quand vous dites, mais monsieur machin, vous voulez que je vous passe votre épouse ? Oh, je veux bien. Et tout de suite, vous êtes baisé en voix. C'est tout de suite, vous êtes vraiment dans le soin. Et puis, plus les situations sont tendues, plus les situations sont agressives, plus il faut être dans cette demande de relation. Et je vous promets que ça marche. C'est-à-dire que plus l'autre parle fort, moins il faut parler fort. Plus il faut se poser. Ce n'est pas possible tous les jours. Il y a des jours où on est, comme tout le monde, un peu cher écorché. Et il ne faut vraiment pas dénuer le patient de ces liens. Et puis, alors, il y a la communication avec l'hôpital. Voilà. Et on se parle maintenant comme des chiffonniers. Moi, je dis toujours bonjour, Aline Santin, je fais la visite à l'équité d'observation. Tu es le carréologue ? Oui. C'est tout ce que j'obtiendrai en termes d'identité. Non, non, mais c'est important parce que je pense que ça nuit beaucoup à l'armation. Et que si on s'est un peu battu pour ce monsieur de 92 ans qui fait 20 kilomètres de vélo par jour avec le carréologue, vous le dit, du trouble avec le 92 ans, je ne vais quand même pas le prendre en soins intensifs. Et vous lui dites, oui, mais est-ce que moi, il fait 20 kilomètres de vélo par jour ? Parce que sous prétexte qu'il a 92 ans, on ne va quand même pas le soigner. Et on est à un lieu de discrimination majeure. Eh bien, si ce monsieur a la chance de monter en réanimation cardiologique, qu'un cardiologue va recevoir, il est capable de dire, bon, de faire une petite remarque qui fera bien à penser aux patients que globalement, il n'a rien à faire. Et qu'il est peut-être pas digne d'avoir des soins appropriés. Et au moins, la gérinétrie, ça meurt, mais c'est un autre débat. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une attitude générale d'hospitalité. Moi, j'avais proposé au sein du comité consultatif médical, vous savez l'instance des docteurs, un truc qui se serait appelé hôpital courtoisie. Parlons-nous normalement, parce que quand on ne se parle pas bien entre nous, entre soignants, eh bien, moi, celui qui trinque, c'est aussi le patient. Et ça, ça m'est intolérable. Voilà, je pense que... Alors, c'était très compliqué pour moi de faire un topo sur communiquer aux urgences, parce que je ne communique pas pareil quand je vais avoir une dame qui s'est cassé un ongle, véridique. Globalement, je dis trois mots. Je dis, écoutez, madame, je ne suis pas du tout inquiète pour cet ongle qui va, je pense, très bien se porter. Donc, il y en a parfois un peu le chafon, mais ça, c'est autre chose. Et je ne parle pas du tout de la même façon à la famille ou au monsieur qui est dialysé et qui ne veut plus d'épuration extra-ranale, non plus dialysée, qui a gentiment décidé de se laisser mourir. Donc, vous voyez bien que communiquer aux urgences, c'est une sorte d'éventail, d'exercice très difficile. Mais qu'en tout cas, je pense que c'est une étude complète et qu'il ne faut pas déconnaître l'étendue de cette communication. Et j'insiste, y compris avec soi-même, parce que sinon, on ne peut pas communiquer avec les autres. Et que si on ne pense pas la communication avant, on la subit et s'aligner à la qualité du soi. Et je pense que si on veut défendre notre métier, il faut défendre des valeurs. Et dans ces notions de valeurs, il y a la qualité. Et qu'on nous donne des marqueurs et des indices de qualité qui ne sont quand même pas les nôtres. Parce qu'aucun des marqueurs, des indices, des trucs qui nous filent des sous et du budget ne s'intéresse à la façon dont on a réellement parlé aux patients. Il y a eu une très belle équipe récente, qui a été faite par des Américains, forcément, qui a enregistré les entretiens avec des femmes violentées et qui s'est intéressée aux critères de qualité de ce qui était dit aux patientes. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement malin parce que ce n'était pas du déclaratif et que c'était fait correctement. Et on s'apercevait, alors que c'était un truc plutôt ciblé et on pouvait penser que les gens étaient assez entraînés, que leurs critères n'avaient quand même pas de très grande qualité. Voilà, j'espère avoir répondu à ce qui m'a été demandé. Mais c'est très compliqué en aussi peu de temps de vous donner tous les ventailles de ce que ça représentait. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements